Voici deux vecteurs U et V, deux coordonnées 1, 2, 3 et 4, 5, 0. Leur produit scalaire se calcule par abscisse fois abscisse plus ordonnée fois ordonnée plus cote fois cote. 4 plus 10 plus 0, ça fait bien 14. Leur produit vectoriel, c'est un vecteur. Le produit vectoriel s'écrit soit avec un grand lambda, soit avec une simple croix. Et pour déterminer la coordonnée du produit vectoriel, on calcule 2 fois 0 moins 5 fois 3, ce qui fait moins 15. Ensuite, on calcule 3 fois 4 moins 0 fois 1, ce qui fait 12. Et la cote, on la trouve par 1 fois 5 moins 4 fois 2, ce qui fait moins 3. Le produit scalaire de deux vecteurs, ainsi que leur produit vectoriel, peuvent aussi être déterminés par la calculette. Allons voir comment. D'abord, on va dans le menu, je clique sur menu, clique. Ensuite, avec la touche curseur vers le bas, on va vers le champ des vecteurs. On confirme le choix du champ par Enter, clique. Et maintenant, on va définir le premier vecteur qui s'appelle ici A. Donc, nous choisissons le 1, je clique sur 1, clique. Casio demande la dimension du vecteur. La dimension, c'est 3. Donc, je clique sur 3, clique. Et maintenant, Casio attend la coordonnée du premier vecteur. C'est 1, Enter, 2, Enter, 3, Enter. Qu'est-ce qu'on souhaite faire maintenant ? Il y a plusieurs options, donc on clique sur Options. Clique. On va définir le deuxième vecteur. Donc, je choisis le 1, je clique sur 1. Clique. Nous allons définir le vecteur. Casio l'appelle B. Donc, je choisis le 2, je clique sur 2. Clique. Casio demande la dimension. La dimension est également 3, je clique sur 3. Clique. Et maintenant, il suffit d'entrer la coordonnée du deuxième vecteur. 4, Enter, 5, Enter, 0, Enter. Qu'est-ce qu'on souhaite faire maintenant ? Il y a plusieurs options, donc je vais sur Options. Clique. On souhaite faire des calculs vectoriels. Je choisis le 3. Clique. Et maintenant, on est dans le calcul vectoriel. Qu'est-ce qu'on veut faire ? On souhaite calculer ce produit scalaire. Donc, on va encore une fois sur Options. Clique. Je vais prendre le vecteur A. C'était notre premier vecteur. Donc, je choisis le 3. Clique. Clique. On veut faire un produit scalaire. Donc, on va encore une fois sur Options. Clique. Maintenant, avec la touche curseur vers le bas, on va une fois vers le bas. Et là, on voit apparaître Produit Scalaire. Scalaire Product en allemand. Donc, on choisit le 2. Clique. Et voilà le coin du produit scalaire. Pour le deuxième vecteur, il y a plusieurs options. Donc, on clique sur Options. Clique. Et on va choisir le deuxième vecteur que Casio a appelé B. Donc, je choisis le 4. Je clique sur 4. Clique. Et ce produit scalaire-là, la réponse s'obtient par la touche Enter, la touche égale. Je clique dessus. Clique. Et hop ! Le produit scalaire des deux vecteurs est bien 14. Maintenant, on souhaite encore calculer le produit vectoriel. Ce qu'on fait maintenant, il y a de nouveau plusieurs options. Donc, je clique sur Options. Clique. Je vais prendre le premier vecteur. Donc, je choisis 3. Clique. Voilà le vecteur A. Pour le produit vectoriel qui s'écrit aussi par la croix, il suffit de cliquer sur la croix de multiplication. Je clique dessus. Clique. Et maintenant, il faut choisir le vecteur B. Donc, il y a de nouveau plusieurs options maintenant. Donc, on clique encore une fois sur Options. Clique. Et là, on va prendre le vecteur B. Donc, on clique sur 4. Clique. Voilà. On a vecteur A vectoriellement par vecteur B dans cet ordre-là. Attention, le produit vectoriel n'est pas commutatif. Il faut veiller à l'ordre. Pour avoir la réponse de ce produit vectoriel, il suffit de cliquer sur Enter. Clique. Et hop ! Le produit vectoriel a pour coordonnées. Moins 15. 12. Moins 3. C'est juste. L'abscisse, on la voit mieux ici dans le display. C'est moins 15. Pour mieux voir l'ordonnée, il suffit de cliquer une fois sur le curseur vers le bas. Alors, on ira ainsi sur le 12. Je clique dessus. Clique. Et hop ! Le 12 est plus grand. Et maintenant, encore une fois vers le bas. Clique. Et on voit aussi le moins 3. Le 12 est plus grand.